Jésus est parti. Il est parti rejoindre la maison de son père, le Dieu de l'univers, et ses amis. Et bien eux, ils sont restés là. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font tous les jours ? Et bien figure-toi qu'ils continuent le travail que Jésus a commencé. Aujourd'hui, je vais te parler de Pierre et de Jean. Deux des amis de Jésus, c'est trois heures de l'après-midi, ils sont en train de monter au temple pour aller dire merci à Dieu, merci à Jésus, se rappeler de tout ce qu'il a fait, se réjouir. Et qu'est-ce qu'il y a assis sur les marches du temple, là ? Un mendiant, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, mais il y a des pauvres jambes, toutes tordues, toutes malfichues, toutes faibles. Et ça, depuis qu'il est petit, alors il ne peut pas travailler. Et donc, il est assis là, et il m'en dit. Mon bon monsieur, une petite pièce, une petite pièce pour que je puisse manger. Monsieur Pierre, monsieur Jean, une petite pièce, une petite pièce pour que je puisse manger ce soir. Alors Pierre le regarde, elle lui dit. Je n'ai pas d'argent, et je n'ai pas d'or. Oh mince ! Le mendiant a dû penser, ben, c'est pas mon jour aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent, et je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche ! Et il l'attrape par la main, il le met sur ses pieds. Wow ! Ses jambes sont solides, elles sont toutes droites. Il est guéri. Alors il rentre, en chantant dans le temple, il dit merci Dieu, merci Jésus. Et tous les gens qui sont là autour, qui applaudissent, qui se réjouissent. Alors Pierre et Jean leur disent, mais pourquoi vous nous regardez comme ça ? On dirait que c'est nous qui avons guéri ce monsieur. Vous croyez qu'on a des super pouvoirs ? Mais pas du tout, c'est Jésus. Vous vous rappelez de Jésus, de tout ce qu'il a fait ? Eh bien, le nom de Jésus, aujourd'hui, il guérit encore. Wow ! Mais qui c'est qui arrive ici, là ? Là au fond ? Hmm, c'est les pharisiens, les anciens ennemis de Jésus. Ceux qu'il avait condamné à mort, d'ailleurs. Ils rentrent dans le temple, ils voient Pierre et Jean. Alors ils se mettent en colère. Qu'est-ce que vous fabriquez par ici ? C'est pas possible, vous n'avez pas le droit de parler dans le temple. De toute façon, vous n'êtes que des simples pécheurs. Et en plus de ça, vous n'avez même pas le bac, vous n'êtes même pas allé à l'école. C'est pas possible, vous n'avez pas le droit. Ils sont tellement fâchés qu'ils les attrapent et ils les jettent en prison. Le lendemain, le tribunal se réunit avec les ennemis de Jésus, avec Pierre, Jean, et puis le malade qui est guéri, il est là aussi. Les gens du tribunal sont toujours très fâchés. À partir d'aujourd'hui, on vous interdit, Pierre et Jean, de parler de Jésus, de guérir au nom de Jésus. « Vous semez le trouble dans toute la ville, c'est pas possible ! » Alors Pierre les regarde et il leur dit « À votre avis, à qui est-ce que je dois obéir ? À Dieu ou à vous ? » Alors là, ils sont un tout petit peu gênés parce qu'ils sont obligés de voir que le mendiant est debout sur ses pieds, qu'il y a quelque chose de spécial, de miraculeux qui s'est passé, que toute la ville le sait. On ne peut pas l'ignorer ça. Alors ils disent « Bon, alors, pour cette fois, ça ira. Mais ne vous avisez pas de recommencer parce que sans ça, vous aurez des histoires. » Pierre et Jean sortent libres du tribunal. Alors ils se dépêchent de courir à la maison de leurs amis qui, eux, sont réunis en train de prier. Sans doute qu'ils sont un petit peu inquiets. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Alors Pierre et Jean rentrent en disant « Vous savez, ils nous interdisent de parler au nom de Jésus ! » « C'est incroyable, ça ! Ce n'est pas possible ! » Alors tous ensemble, ils se mettent à prier en disant « Seigneur, Dieu du ciel, roi de l'univers, aujourd'hui, ce qu'on te demande, c'est encore plus de courage pour parler de toi. » Et c'est comme ça que les amis de Jésus continuent le travail que Jésus a commencé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501